Les rois, les seigneurs de nos vies, Alléluia. Nous saluons les amis qui sont à l'extérieur. Nous voulons entendre vos acclamations et vos cris de joie pour Jésus. Là à l'extérieur, Dieu est présent, on est ensemble. Gloire, Alléluia. Continuons à acclamer celui qui nous accorde la victoire, Jésus. Le Dieu qui nous fait triompher, le Dieu qui nous soutient, le Dieu qui nous garde en vie. Est-ce que quelqu'un est conscient que s'il est là, c'est parce que la grâce de Dieu l'a soutenu, c'est parce que Christ m'a fait du bien. Pousse des cris de joie, pousse des cris de triomphe, Alléluia. La vie est dans le nom de Jésus, la paix est dans le nom de Jésus, la délivrance est dans le nom de Jésus, la guérison est dans le nom de Jésus, la joie est dans le nom de Jésus. Il a tout accompli sur la croix. Si nous sommes là ce matin, parce que notre Seigneur Jésus, il a payé par le sacrifice de la croix, afin que nous nous présentions devant le trône des dieux. Oh, il nous a ouvert les portes de la maison des dieux. Il dit dans sa parole, nous ne sommes plus des passagers, nous ne sommes plus des étrangers dans la maison des dieux, mais nous sommes des habitants permanents de la maison du Seigneur. Des habitants permanents. Est-ce qu'il y a un habitant permanent de la maison des dieux, la maison du roi des rois, pas de la maison blanche, pas de la maison, je ne sais d'où, mais de la maison des dieux. Alléluia. Oh, élève la voix et commence à bénir encore le Seigneur. Commence à bénir son nom. Quand tu regardes l'œuvre qu'il a accomplie sur la croix, commence à lui dire merci. Merci pour tout ce qu'il fait. Merci. Merci. Alléluia. Merci pour ta grâce, Seigneur Jésus. Merci pour ton amour. Merci. Parce que tu nous as beaucoup aimés. Merci, Jésus. Tu nous aimes beaucoup. Tu nous aimes tant. Alléluia. Oh, que l'honneur et la gloire te soient rendus. Bénis le Seigneur pour le Saint-Esprit qui nous a donné. Oh, son Esprit en nous. Son Esprit qui nous donne la possibilité de répondre à l'ennemi, la possibilité de vivre la vie qu'il lui a prévue pour nous. Le Saint-Esprit qui vient manifester la présence de Dieu dans nos vies. Le Saint-Esprit qui nous a donné. Il a dit dans sa parole que le Saint-Esprit est le sceau. C'est l'empreinte qu'il a posée sur tout ce qui lui appartient. Oh, gloire. Alléluia. Quelle merveille. Alléluia. Oh, pour nous, d'avoir le Saint-Esprit comme compagnon de Dieu au milieu de nous. Car il est écrit, là où il y a l'Esprit, les dieux, là il y a la liberté. Or, l'Esprit, c'est Dieu lui-même. Oh, merci. Merci, Seigneur. Merci, notre Dieu. Merci pour ta présence. Alléluia. Gloire à toi, cher Saint-Esprit. Gloire à toi. Gloire à toi, Esprit de Jésus. Gloire à toi. Gloire à toi. Merci pour ta présence en ce lieu. Merci pour ta présence en ce moment. Quand tu es là, tu viens manifester la victoire du nom de Jésus. Alors que nous sommes rassemblés en ce lieu. C'est le lieu où tu te manifestes puissamment. C'est dans l'église, lorsque les bien-aimés sont réunis, en invoquant le nom de Jésus. Parce que quand tu viens, tu viens glorifier le nom de Jésus. Saint-Esprit, glorifie le Christ maintenant. Viens confirmer que Jésus est le Messie par ta présence. Esprit de Jésus, Alléluia. Gloire à toi, Alléluia. Viens confirmer que Jésus est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Esprit de Jésus, Alléluia. Tu ne viens pas parler de toi-même, mais tu viens parler de ce que tu as entendu. De ce que tu as vu auprès du Père. Oh Saint-Esprit, nous voulons écouter ce que tu as entendu auprès du Père. Nous voulons voir, Saint-Esprit, ce que tu as vu, fais-le maintenant. On nous ramène en toute pensée sous l'autorité de Jésus, en s'élire. Et nous proclamons la victoire de Jésus. Nous renversons les plans d'ennemi au nom de Jésus. Merci pour la restauration. Merci pour ta présence. Merci pour ta victoire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen, Amen. Acclame encore le Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Aidez-moi à saluer celui qui est à votre gauche, à votre droite. Dites à votre frère, Dieu veut te faire du bien. Alléluia. Il faut le dire avec beaucoup d'assurance. Dis à ton frère, Dieu veut te faire du bien. Oh, Alléluia. Gloire. Vous savez, quand nous venons dans la présence de Dieu, Dieu nous fait toujours du bien. Alléluia. C'est l'endroit qu'il faut pour écouter des bonnes nouvelles. Personne ne peut venir rencontrer le Seigneur et retourner avec des mauvaises nouvelles. Dieu donne toujours des bonnes nouvelles. Amen. Gloire au Seigneur. Et cet avant-midi, le Seigneur veut commencer une nouvelle chose dans la vie de quelqu'un. Amen. Gloire à Dieu. Nous avons des passages bibliques. Nous allons lire dans Daniel chapitre 9. Daniel chapitre 9. Je vais prendre du premier jusqu'au troisième verset. et nous allons aussi prendre ce passage du Nouveau Testament. Éphésiens chapitre 6, verset 18, les versets que nous connaissons. Pour ceux qui le peuvent, qui se sentent encore forts, nous allons nous tenir debout pour honorer la parole de Dieu. La Bible dit ce qui suit, Daniel chapitre 9, la première année du règne de Darius, fils d'Assyrus, de la dynastie de Med sur le royaume de Babylone. La première année de son règne, moi, Daniel, je me suis aperçu dans les livres que le nombre d'années indiquées par l'éternel au prophète Jérémie pour la dirée de la dévastation de Jérusalem était de septante. Je me suis tourné vers le Seigneur Dieu en les recherchant avec des prières et des supplications, en gênant et en me couvrant d'un sac et des cendres. Alléluia. Éphésiens chapitre 6, verset 18, nous les connaissons en tête, n'est-ce pas ? Est-ce que quelqu'un peut les réciter avec moi ? Faites en tout temps, quelqu'un peut les faire avec moi ? Est-ce que quelqu'un les connaît ? C'est dans la mémoire, n'est-ce pas ? Alléluia. Allons-y. Faites en tout temps, toutes sortes de prières et des supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Voilà. Reprenez votre place, que Dieu vous bénisse, que Dieu soit béni. Alléluia. Voilà. Les sujets que je vais partager ce matin sont intitulés « Les bénéfices de la pratique régulière de la prière ». Les bénéfices de la pratique régulière de la prière. Quelqu'un peut les redire après moi ? « Les bénéfices de la pratique régulière de la prière ». Voilà. La pratique régulière de la prière. Vous savez, je me suis dit « Dieu parle », la Bible l'est dit d'ailleurs, « Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre ». Amen. Alléluia. Vous savez, ce qui est important lorsqu'on vient, c'est d'écouter la pensée de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut ? Dans quelle direction il veut nous orienter ? Et si nous considérons les messages que nous avons entendus depuis les premiers dimanches de ces mois, nous comprenons que Dieu nous réveille dans la prière. Amen. Dieu veut que nous puissions prier les messages que notre aumonie a donnés, les messages des dimanches passés. Je n'avais pas prié ici les dimanches passés, mais quand j'ai demandé ce qui était le sujet du message, j'ai compris que Dieu veut que nous puissions continuer à nous encourager dans la prière. Amen. Alléluia. Vous savez, dans la Bible, lorsque Dieu demandait à son peuple de se mobiliser dans la prière, lorsque Dieu demandait que les gens s'élèvent pour prier, Dieu s'est préparé pour faire de nouvelles choses. Amen. Et je suis très convaincu que Dieu veut faire de nouvelles choses dans cette paroisse. Dieu veut nous amener dans une autre dimension. Voilà pourquoi Dieu nous demande de prier. Alléluia. Vous savez, pour que Dieu agisse sur terre, Dieu ne peut pas le faire s'il n'y a pas quelqu'un qui l'invite, s'il n'y a pas quelqu'un qui lui demande de le faire. Même lorsque son temps est arrivé d'accomplir ce qu'il avait prévu, Dieu cherche toujours un homme. Alléluia. Un homme qui s'élève devant lui, qui va prier afin que ce que Dieu a décidé de faire, qu'il puisse le faire. La prière, c'est parmi les éléments de base de la foi chrétienne dans la vie d'un enfant de Dieu. Quand quelqu'un vient en Christ, les éléments de base qui doivent accompagner sa vie de tous les jours, c'est la prière. La prière, c'est ce fait de l'activité principale de l'Église. Si ce matin, on nous dit que nous n'allons plus prier, cela veut dire que l'Église ne va plus exister. Alléluia. Alléluia. Parce que l'Église est identifiée par la prière. S'il n'y a plus de culte, donc la pépéquine ne va plus être pépéquine. Quelqu'un me comprend ? Alléluia. Donc, je ne suis pas venu parler des moments de prière que nous prenons avant de manger, avant de se coucher au réveil. Ce n'est pas ce moment que je viens de parler, mais je viens de parler de la pratique régulière. La pratique régulière de la prière. Tous les héros dans la Bible, les gens que Dieu a utilisés puissamment, étaient des gens qui pratiquaient régulièrement la prière. Alléluia. C'est des gens de prière. Et si nous prenons ce que la Bible nous dit dans Hébré chapitre 11, là on a cité les héros de la foi, des gens qui ont marqué leur époque, c'était des gens qui priaient. Alléluia. Et je vais vous dire quelques bénéfices. Ce que nous bénéficions lorsque nous nous lèvons dans la prière, lorsque nous prions. Alléluia. Ça passe des grandes choses, ça passe des choses merveilleuses. Vous savez, dans le psaume, la Bible dit, l'éternel s'élève et ses ennemis se dispersent. Dieu ne s'élève que quand il y a quelqu'un qui prie. Dieu s'élève quand il y a quelqu'un qui l'invite. Et si vous êtes dans des situations où vous êtes en train de vivre des situations compliquées, des combats, il faut invoquer Dieu. Alléluia. Quand vous allez invoquer le Seigneur, c'est alors qu'il va s'élever. Et quand Dieu va s'élever, la Bible dit que nos ennemis vont se disperser. Et je crois que ce que Dieu va faire dans cette paroisse, Dieu va s'élever. Il s'est déjà lévé. Alléluia. Alléluia. Mais il faut que l'action de Dieu soit visible. Vous savez, il y a des choses que Dieu va faire dans ce pays. Et Dieu nous a dit clairement que les déclenchements, c'est ici. Alléluia. Les déclenchements. Ceux qui sont en communion avec Dieu, ils savent. Et les déclenchements de ce que Dieu veut faire dans ce pays, c'est ici. Et le temps est arrivé. Dieu s'est déjà lévé dans ce pays. Alors, si Dieu veut faire des grandes choses, si Dieu veut amener la Pépékin dans une nouvelle dimension de sa destinée, la Pépékin, je l'ai dit, ce n'est pas ses bâtiments, ce n'est pas les écrits, les lettres alphabées que nous voyons. La Pépékin, ce sont des hommes et des femmes qui ont décidé de donner leur vie à Jésus. Ce sont des gens que Dieu a demandé, venez prier ici. C'est vous et moi. Alléluia. Donc, Dieu veut faire des nouvelles choses dans nos vies. Si nous disons aujourd'hui, nous venons construire un temple de 3 000 ou 5 000 membres qui coûterait dans les 3 millions de dollars. Et aujourd'hui, nous n'arrivons même pas à avoir 10 000 dollars quand nous venons prier. Cela veut dire que Dieu veut multiplier nos revenus pour que nous puissions atteindre ces grandes choses. Et Dieu veut les faire par vous et moi. C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas ? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur pour ça ? Gloire à l'Éternel. Gloire à Jésus. Alors, voilà pourquoi Dieu nous demande de prier. Alléluia. Dieu nous demande de prier. Mais quelqu'un va me dire, mais dans ce pays, on prie beaucoup. Frère, on ne prie pas beaucoup. On fait des semblants, on ne prie pas beaucoup. Alléluia. On ne prie pas beaucoup. Nous avons besoin de beaucoup prier. Il y a des gens qui ne viennent prier qu'ici, mais à la maison, il ne fait rien. Le diable n'a pas peur des gens qui ne viennent prier qu'ici. Alléluia. Le diable a peur des gens qui pratiquent régulièrement la prière. Chaque jour. Vous savez, il y a des programmes spéciaux, des prières. Chaque semaine. Et le diable a peur de telle personne. Parce que, vous savez, la prière, c'est un élément qui fonctionne dans le monde spirituel. Même les gens qui ne sont pas en communion avec notre Dieu, les occultistes, ils prient. Quelqu'un me comprend ? Ils prient. Donc la prière n'est pas l'arme des faibles, comme beaucoup de gens pensent aujourd'hui. Les gens qui doivent prier, c'est ceux qui n'ont rien à faire. C'est ceux qui n'ont pas de travail. C'est ceux qui doivent aller prier les semaines de prière. Nous, nous sommes en ville, nous travaillons, on n'a pas le temps. On ne vient que le dimanche. Laisse-moi vous dire que vous ne savez pas ce que l'ennemi est en train de prévoir. Alléluia. Alléluia. Vous ne pouvez pas assumer les grandes responsabilités si dans le monde spirituel, vous n'avez pas un niveau quelconque. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de gens sont enroulés dans l'occultisme simplement parce qu'ils ont besoin d'avoir le pouvoir de contrôler tout ce qui est sous leur titel. Et aujourd'hui, vous pouvez être chef d'entreprise, on vous nomme ministre, mais si vous n'atteignez pas un niveau élevé sur le plan spirituel pour contrôler, pour vous maintenir très rapidement, votre condition spirituelle va vous réclamer. Quelqu'un me comprend ? Et c'est ainsi que l'apôtre Jean dit « Tu vas prospérer à tous égards comme prospère l'état de ton âme. » Toute prospérité commence d'abord dans le plan spirituel. Quand vous montez sur le plan spirituel, votre niveau spirituel va attirer les autres domaines de votre vie. Quelqu'un me comprend ? Et même dans le monde des ténèbres, ils ont compris cela. Aujourd'hui, quelqu'un a dit « Mouvement des Anasies ». Pourquoi ? Parce que là où nous voyons que les pays asiatiques sont en train de vivre un temps de développement terrible. Alléluia ! Mais ces gens-là, si vous vérifiez bien, ils ont fait une percée sur le plan spirituel, mais pas avec les dieux véritables, avec les diables. Aujourd'hui, la Chine est appelée le pays des dragons. Vous voyez un peu ? Quelqu'un me comprend ? Donc, si vous voyez quelqu'un monter dans des responsabilités, que ce soit au niveau du boulot ou que ce soit partout, cela veut dire qu'il a fait une montée spirituelle. Amen ! Ça, c'est ce qui est vrai. Mais là, il faut vérifier, est-ce que cette montée spirituelle, il l'a fait avec Dieu ou avec l'ennemi ? Alléluia ! Même si quelqu'un ne vient pas prier ici, si vous le voyez assumer des grandes responsabilités, c'est qu'il a atteint un niveau spirituel, un niveau quelconque. Maintenant, il faut savoir, il y a un diable, les objectifs se prient. Alléluia ! Demandez aux gens qui partent dans les pays arabes. Vous allez constater que ces gens, ils prient plus que nous. Mais quand vous regardez ce qu'ils font, cela prouve qu'ils ne sont pas avec les dieux véritables. Alléluia ! Alléluia ! Partout dans les aéroports, quand vous descendez, vous voyez des rooms prières. Ici, on a Congo et Communauté. Ce n'est pas encore arrivé. Est-ce que vous avez vu des salles de prière ? Le gouvernement a construit des salles de prière pour les Congolais. Et les chrétiens viennent prier, pendant la pause, ils viennent prier. Dans les hôtels actuellement, à Dubaï, vous voyez des rooms prières. Mais les mêmes personnes qui partent prier, et quand vous voyez ce qu'ils font tous les jours, vous pouvez comprendre que ces gens ici ne sont pas avec Dieu. Alléluia ! Vous pouvez imaginer toute une nation passer tout un mois dans la prière, gêne et prière. Dans le Congo, dans le Congo, dans le Congo, dans le Congo, nous allons voir des choses terribles. Alléluia ! Mais je bénis le Seigneur parce que ces choses arrivent. Parce que le Seigneur veut réveiller une armée, une armée des gens qui prient, des guerriers. J'ai dit à quelqu'un, les vrais combats, c'est dans les domaines spirituels. Arrêtons de pousser des raisons. Je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. Mais attendez, toi qui n'as pas le temps, mais le diable a le temps. L'ennemi a le temps. Vous savez, Israël est sorti de l'Égypte. Il est en train de suivre son chemin pour aller dans la terre promise. Et pendant qu'il était là en paix, en train de se reposer, Balak a soudoyé Balaam pour maudire Israël. Un devin. Vous savez, vous êtes enfant de Dieu. Pendant que vous vous réjouissez des victoires actuelles, l'ennemi n'est pas dans la joie. Alléluia ! Alléluia ! Allons très vite parce que nous n'avons pas vraiment de temps. Alors, premier bénéfice, ce qui est la pratique régulière de la prière nous introduit dans une dimension où nous pouvons vivre réellement notre destinée. Quelqu'un me comprend ? Alléluia ! Vous savez, Dieu en nous créant, quand Dieu a créé l'homme, la Bible dit que Dieu a conçu pour chacun de nous, dans Jérémie 29, 11, les projets de paix. Alléluia ! Ça, c'est la volonté de Dieu pour nous. Les projets de paix. Tout être humain, en principe, devait vivre ces projets de paix. Ce ne sont pas des projets de malheur, dit la Bible. Pourquoi ? Parce que Dieu est bon. Un Dieu bon ne peut pas concevoir des mauvais projets. Il ne peut pas créer l'homme dans les bics de lui faire du mal. Alléluia ! Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais pour vivre la volonté de Dieu, Jésus l'a dit. Jésus, il dit, « Quand vous priez, dites que ta volonté soit faite sur la terre comme eau. » Alléluia ! Alléluia ! Donc, ce sont des projets de Dieu. Ce ne sont pas nos projets à nous. Ce ne sont pas les projets de nos parents. Ce ne sont pas les projets des hommes. Ce ne sont pas les projets de notre gouvernement. Que nous soyons en paix dans tous les domaines de la vie. Mais ce sont des projets de Dieu. Quelqu'un me comprend ? Et lorsque nous ne vivons pas la paix, tout ce qui ne nous amène pas la paix ne vient pas de Dieu. Parce que Dieu veut que nous soyons en paix. Et cette paix, c'est une prospérité qui doit nous accompagner dans tous les domaines de la vie. Quelqu'un peut me dire « Amen » ? Alléluia ! Dans tous les domaines de la vie. Vous savez que la volonté de Dieu est exprimée dans sa parole par les promesses que Dieu a données. C'est par là que nous pouvons comprendre « Voilà, Dieu veut ceci pour moi. » Alléluia ! Et analyser les promesses bibliques, vous allez comprendre que Dieu a fait des promesses dans tous les domaines de la vie de son peuple. Quelqu'un me comprend ? Il n'y a aucun domaine de la vie de son peuple où Dieu n'a pas fait des promesses. Donc c'est-à-dire, nous devons nous référer aux promesses de Dieu. Dieu dit « Je serrai la tête et non la quai. Je serrai en haut et je ne serrai pas en bas. » Dieu dit encore que dans les pays que vous allez entrer, il n'y aura pas de pauvres. Quelqu'un me comprend ? Il dit « Il n'y aura pas de gens qui seront dans la stérilité. Il n'y aura pas de femmes stériles. Il n'y aura pas de femmes qui avortent ça. C'est la volonté de Dieu. Alléluia ! Alors, chaque enfant de Dieu doit comprendre quand je découvre que ça c'est pour moi, ce qui me reste, il faut que je vive ces choses. Et pour vivre ces choses, Jésus dit en priant, « Dites que ta volonté soit. Alléluia ! Alléluia ! » Vous savez, beaucoup de gens ne vivent pas leur destinée. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas dans l'église, mais c'est parce qu'ils ne prient pas pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Alléluia ! Combien de gens prient pour que les promesses de Dieu s'accomplissent dans leur vie ? Je connais un frère qui a dit, « Bon, moi, en tout cas, dans mon nom, nous sommes, nous sommes, nous sommes les deux mignes, nous sommes les deux mignes. » En tout cas, nous sommes les deux mignes. Pourquoi ? Parce qu'ils voient les uns vivre les promesses de Dieu, ils ne font qu'envier les autres. Mais l'apôtre Jacques nous dit, nous sommes enviés simplement parce que nous ne possédons pas. Amen. Donc je prie que le Seigneur enlève l'envie dans le cœur de quelqu'un qui commence à palper, à vivre les promesses de Dieu. Et cela ne peut venir que lorsque tu vas te lever dans la prière. Alléluia. Alléluia. Vous savez, quand vous vivez la volonté de Dieu, les signes qui peuvent montrer que quelqu'un vit la destinée que Dieu a prévue pour lui, c'est d'abord la paix, la paix, la joie. Alléluia. Même si vous avez des richesses, mais si vous n'avez pas la paix, vous n'avez pas le bonheur, vous n'êtes pas erré des résultats que vous avez tous les jours dans la vie, cela prouve que vous n'êtes pas dans votre destinée, dans ce que Dieu a prévu pour vous. Alléluia. Alléluia. Dieu n'est pas un juste pour dire que, « Yo zanam bongo bele, yo zanam bongo te », pourquoi Dieu les ferait ? Il nous donne tous les mêmes opportunités. Les promesses de la Bible, c'est pour tout enfant de Dieu. Quelqu'un peut le dire « pour tout enfant de Dieu » ? Dis « pour moi aussi ». Alléluia. Alléluia. C'est pour tout enfant de Dieu. Mais si nous avons rempli les critères pour vivre ces promesses et que nous ne les vivons pas, nous devons faire les recours. Alléluia. Imaginez un peu à l'université, on dit « tous les enfants des professeurs ne vont plus payer les frais académiques ». J'ai pris que ce soit ainsi dans ce pays. Ah, vous ne me dites pas même parce que vous n'êtes pas enfant d'un professeur. Est-ce qu'il y a des enfants des professeurs enseignés ? Voilà. Si cette annonce passe et que vous êtes enfant des professeurs, et on affiche les noms des gens qui doivent bénéficier de cette mesure, vous ne voyez pas votre nom. Qu'est-ce que vous allez faire ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez introduire les recours, n'est-ce pas ? Alléluia. Nous, en tant qu'enfants, notre recours est dans la prière. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend ? Mais le problème, c'est que nous n'introduisons pas les recours. Je crains Dieu, c'est bon. Mais quand je ne vis pas ce que Dieu dit pour ceux qui le craignent, je dois, je dois écrire à mon Dieu. Je dois le dire, Seigneur, tu as dit dans ta parole que rien ne manque à ceux qui te craignent. Alléluia. Vous savez, notre attitude, c'est que, ah, vous n'allez pas vivre ce que Dieu a prévu pour vous. Alléluia. Deuxième bénéfice, c'est que la pratique régulière de la prière est un moyen pour nous de refuser la destinée de l'ennemi, la destinée du diable. Dieu a sa volonté pour nous. Le diable est aussi à son plan. Alléluia. Alléluia. Je l'ai dit, vous savez, un jour, j'ai vu un homme qui était couché dans la rue comme ça. Il était dans une situation très compliquée. Alors, quand je l'ai vu, mon cœur était rempli de compassion. J'ai essayé de me mettre un peu à sa place. Et j'ai dit à Dieu, comment tu peux créer quelqu'un et qu'il puisse vivre de telles choses ? Quelqu'un avec moi ? J'ai dit à Dieu, ça, c'est ta volonté. Vous savez ce que Dieu m'a dit ? Dieu m'a dit, oui, ma volonté est là, mais il y a aussi la volonté de l'ennemi. Quelqu'un comprend ? Alléluia. Le diable aussi a sa volonté. Le diable aussi cherche à imposer sa volonté. Parce que lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il ne fait que combattre les projets de Dieu. Alléluia. Mais il sait que Dieu a des bons projets pour toi, pour ta vie. Lui aussi, il vient avec son projet, son plan. Et la Bible, elle dit que son plan, c'est de voler, de gorger et de détruire. Alléluia. Vous savez, tout ce que le diable peut proposer, c'est la destruction. Même si aujourd'hui, on vient vous dire que non, vous serez bien dans la vie, vous aurez de l'argent. Tout ce que le diable donne, retenez ceci, la fin, c'est la destruction. Alléluia. Le diable ne donne pas la vie. Il n'y a que Dieu qui donne la vie. Il n'y a que Jésus qui donne la vie. Tout ce que Dieu donne apporte la vie. Mais tout ce que l'ennemi donne n'apporte pas la vie, c'est la destruction. Alléluia. Vous pouvez bien commencer. Lui, il est malin, il ne vous dira jamais que, comme je suis venu là, je suis venu vous détruire. Il vous donne les avantages. Mais il y a un plan caché. Quelqu'un me comprend ? Alléluia. Ne cherchez pas la vie auprès de l'ennemi. La vie se trouve en Jésus. Et si vous êtes enfant de Dieu, soyez dans la joie parce que la vie de Dieu est en vous. Et vous pouvez vivre ce que Dieu a prévu pour vous. Alléluia. Le diable a son plan. Vous savez, Jésus a dit maintenant, comment nous pouvons refuser le plan de l'ennemi ? C'est dans la prière. Dans le livre chapitre 22, Jésus lui-même a dit, à partir du verset 31, il dit à Pierre, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Mais moi, j'ai prié pour toi. Alléluia. Vous savez, Pierre, c'est quelqu'un que Dieu devrait utiliser selon le plan de Dieu. Mais le diable, il l'a réclamé. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous savez, si tu sens que l'ennemi est en train de te combattre, te combattre, c'est un massage que ta destinée est glorieuse. Ta destinée est glorieuse. Et le diable, il veut déranger les choses. Est-ce que vous vous rendez compte ? C'est que Jésus lui-même dit, le diable t'a réclamé pour te faire du mal. Mais moi, j'ai prié pour toi. Jésus lui-même, c'est notre modèle parfait. Il passait toute la nuit dans les montagnes en train de prier. Et la journée faisait des miracles, des grandes choses. Il vivait dans sa destinée. Alléluia. Il dit à Pierre, j'ai prié pour toi. Parce que quand moi j'ai prié, toi tu dors. Mais j'ai prié pour toi afin qu'il ne puisse pas te perdre. La prière, c'est ce moyen qui peut nous aider à refuser ce que l'ennemi veut nous imposer. Alléluia. Frère, tu es là, tu fais des rêves, tu vois que ton travail est arrêté. Tout ce que tu fais est arrêté. Mais quand tu te réveilles, tu ne veux pas prier. C'est que tu vois, tout ce que tu fais, tu vois dans les rêves, ça ne vient pas de Dieu. Quelqu'un me comprend ? Il y a aussi le diable qui cherche à souffler son plan. J'ai rencontré un frère. Il me dit, bon, je vois que je dois arrêter mes études. Pourquoi ? Oh non, Dieu m'a dit, même si je te dis, cette année je ne vais pas réussir. Oh, je lui ai dit, mais comment ça ? Comment Dieu peut vouloir les malheurs ? Il n'a pas compris que ça c'était le plan de l'ennemi. Alléluia. Je lui ai dit, papa, ils sont dans la classe. Alléluia. Ça ce n'est pas le plan de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait ? Il vient nous montrer ces choses pour chercher à voir un chemin où il peut passer. Si nous acceptons cela, il va faire ce qu'il a décidé de faire. Alléluia. Quelqu'un vient te dire, tu n'as rien fait. Il dit, nous avons un chemin qui a fait un plan de l'ennemi. Donc, frère, nous avons un chemin qui a fait un plan de l'ennemi. Nous avons un chemin qui a fait un plan de l'ennemi. C'est ce que Dieu m'a dit, je ne l'ai pas encore vu. Il faut dire à une telle personne, ça, c'est le plan de l'ennemi. Mais Dieu aussi a son plan. Et je refuse ce que l'ennemi veut contre ma vie au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Il faut refuser le plan du diable. Il faut refuser. Et nous ne pouvons le refuser que par la prière. Ainsi, Jacques dit encore, soumettez-vous à Dieu, mais résistez au diable. Résistez à ses projets. Résistez à son plan. Alléluia. L'Église, si nous voulons vivre la destinée que Dieu a prévue pour nous, c'est dans la prière. Et nous allons résister. Troisième bénéfice, je crois que nous allons nous limiter par là. Le troisième bénéfice, c'est que la prière régulière, la pratique régulière de la prière, nous permet de voir les réalités cachées dans le monde spirituel. Alléluia. La pratique régulière de la prière nous permet de voir les réalités qui sont cachées dans le monde spirituel. Vous savez, Élie, un homme merveillé dans Un Roi, chapitre 18, verset 45, Élie dit à Akab, il dit, monte, mange, monte, mange et boire, car il y a un grondement annoncateur de pluie. Akab monta manger et boire. Quant à Élie, il monta au sommet du Carmel et se pencha jusqu'à terre. Il mit son visage entre ses genoux et il dit à son serviteur, monte, regardez du côté de la mer. Le serviteur monta, regarda et dit, il n'y a rien. Quelqu'un me suit ? Il dit pour la première fois, il n'y a rien. Mais il faisait quoi ? Il priait, n'est-ce pas ? Élie dit cette fois, retourne et regarde encore. Et la septième fois, le serviteur dit, voici un petit niage qui se lève au-dessus de la mer et qui est de la taille d'une pomme de main. Élie dit, monte, dit Akab, attelle ton char et descends, afin que la pluie ne puisse pas te retenir. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un comprend ce scénario ? Élie dit, c'est d'abord un homme spirituel. Je ne sais pas comment, il a reconnu qu'il y avait déjà des grondements qui annonçaient que la pluie va venir. Parce que c'était lui-même qui avait arrêté la pluie. Et quand il a dit ça, il dit au roi, tu peux déjà manger et boire parce que la pluie va tomber. Et lui-même a commencé à prier. Quand il a commencé à prier, il a dit à son serviteur, va regarder, il regarde et puis il n'a rien vu. Frère, il y a des moments où nous prions, nous ne voyons encore rien. Cela ne veut pas dire que nous devons arrêter. Frère, ça c'est ce que chacun fait. Il dit, mais j'ai prié. Mais est-ce que tu as continué à prier ? Alléluia. Élie, cette fois, cette reprise. Je me dis que même ses serviteurs étaient fatigués. Il parle, il regarde, il n'y a rien. Il revient, il n'y a rien. Mais je dis à quelqu'un, même si aujourd'hui il n'y a rien, dans le monde spirituel, il y a quelque chose qui s'est fait pour toi. Dans le monde spirituel, il y a quelque chose que Dieu a déjà prévu. Continue à prier, même si aujourd'hui les gens ne voient rien, même si aujourd'hui les gens disent, lui là, dans sa vie, il n'y a rien. Tu as besoin de voir cette réalité dans le monde spirituel. Alléluia. Quand Élie a vu simplement, il dit, je vis le niage, mais c'est comme une pomme de main. Quand il a vu ça, il dit que les grandes choses arrivent. Alléluia. Et il s'est levé. Oh non, je prie que le Seigneur s'icite de telles personnes dans cette église. Des gens qui voient des réalités spirituelles, des gens qui sont capables de nous dire, voici ce que Dieu veut faire. Parce qu'ils ont vu cela dans le plan spirituel. Ça veut dire, si vous êtes entouré de telles personnes, vous serez encouragé. Alléluia. Parce qu'il y a des gens, quand ils vous rencontrent, ils vous disent des choses que l'esprit lui a montrées dans les domaines spirituels. Et c'est ce qui encourage. Alléluia. Nous sommes découragés parce que nous ne voyons pas ce qui se passe dans le monde spirituel. Je connais un frère que j'apprécie beaucoup. Ses frères, il a fait son stage chez Tiggo. Ils ont fait des formations. À la fin, on leur dit, des ans près, on leur dit, bon, vous êtes libres. Ici, en tout cas, il n'y a pas vraiment d'opportunité. C'est lui qui veut rester. Il va rester avec les mêmes salaires. Mais c'est lui qui voit qu'il veut aller ailleurs. Il peut aller. Alors, les uns et les autres sont partis. Vodacom, Ertel, tout et tout. Les frères sont partis prier. Quand il a prié, Dieu lui dit, ne bouge pas, restez là. Alléluia. Parce que l'esprit a révélé les choses dans les plans spirituels. Les amis disent, papa, t'as dit, ah, tu n'as pas besoin d'un nini. J'ai pas besoin d'un salaire, il a 200 dollars. Au cobalt, il a mis un nini. Moi, j'ai vu quelque chose dans les plans spirituels. Dieu m'a dit, attends. Alléluia. Les frères attendent, deux mois après. Les chefs de son département, à l'occasion de rien, ont démissionné. Il a dit, bon, il a dit, 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 il a dit. Alléluia. C'est quoi ce qu'est-ce qui a dit ? Ils sont restés comme ça. une année, et un matin, réunion d'urgence est nommé comme manager de tel département. Le nom des frères est sorti. Finalement, nous avons un manager qui a été un manager. Je prie que le Seigneur t'ouvre les yeux, que tu vois les choses spirituelles. Il y a des bonnes choses que Dieu a prévues pour toi. Il y a des grandes choses que Dieu a prévues pour toi. Est-ce que quelqu'un peut se lever ? Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Je dis qu'il y a des grandes choses que Dieu a prévues pour toi. Ne te décourage pas. Si tu as prié pour la première fois, retourne encore, plie les genoux et crie encore au Seigneur. Parce qu'il y a des grandes choses que Dieu a annoncées. Il y a des grandes choses que Dieu a annoncées pour cette église, pour ta vie aussi. Parce que ta bénédiction est attachée à la bénédiction spirituelle de cette église. Je parle à quelqu'un. Quelqu'un que Dieu a révélé. Voici, toi tu dois aller prier à la pépériquine. Sache que ta bénédiction est attachée à la bénédiction spirituelle de ces lieux de prière. Plus cette église sera en train de monter en puissance dans le domaine spirituel, sache que tous les domaines de ta vie aussi seront en train de monter, de monter aussi, pour révéler la gloire de Dieu, pour révéler ce que Dieu avait décidé de faire. Et Dieu va le faire. Mais il faut que les gens s'élèvent dans la prière. Il faut que les gens soient encore motivés dans la prière. Il faut qu'une grande armée s'élève dans la prière. Bien aimé, le temps est arrivé pour nous de vivre ce que Dieu a prévu pour nous. C'est ce qui nous donnera la fierté que nous sommes peuples de Dieu. Je refuse ce que le diable veut contre ma vie. Je refuse le plan de l'ennemi. Je refuse la destinée de l'ennemi. Je refuse ce que mes parents avaient prévu. Mais je sais que j'ai un Père Céleste. Même si dans le monde j'ai un Papa, mais je sais que j'ai un Père Céleste. Le Papa de ce monde peut partir, mais mon Père Céleste ne bouge jamais. Il est toujours sur son trône. Il y règne à jamais. Il n'émerge jamais. Et s'il a conçu des projets pour moi, tôt ou tard, ces projets finiront par s'accomplir. Et si j'ai passé du temps sans vivre ce que Dieu avait prévu pour moi, je dis que maintenant, je peux vivre ce que Dieu a prévu pour moi. Parce que c'est mon droit. Je dis à quelqu'un, tu me diras peut-être que le temps est déjà passé. Je suis déjà vieux. Mais Dieu peut faire que même dans ta vieillesse, que tu récupères les années que tu as perdues. Même dans ta vieillesse, tu peux récupérer les années que tu as perdues. C'est vrai que tu étais dans la distraction. Mais ce matin, tu peux te lever pour dire, Seigneur, les choses peuvent changer. Quelqu'un peut, peut, peut entrer dans sa destinée. Même au soir de sa vie. Oh, cela a été arrivé. Cela a été arrivé à Abraham. Un homme déjà. Le corps était déjà fatigué. Mais ce jour-là, quand il a écouté la voix de Dieu, il a compris que le temps est arrivé pour entrer dans ma destinée. Laisse-moi te dire que le trop tard pour Dieu n'existe pas. Le trop tard existe dans le monde. Mais dans le dictionnaire de Dieu, le trop tard n'existe pas. Parce que même dans la vieillesse, Dieu peut faire des grandes choses. Même au soir de sa vie, Dieu peut faire des grandes choses. Et il veut les faire pour toi. Il dit, Lève-toi dans la prière. Alléluia. Parce que ta vie doit révéler la gloire de Dieu. Il faut que les noms de Dieu soient glorifiés en regardant ta vie. Quand les gens regardent ta vie, ils bénissent le Seigneur. Qu'ils glorifient les dieux des grandes choses. Alléluia. Ne baisse pas les bras. Tu as longtemps échoué. Mais le temps est arrivé. La Bible dit, Je vous ferai remplacer les années qu'on dévorait les sauterelles. Lève-toi simplement. Oh, 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 oh. Oh, Jésus. Alléluia. Crie encore à lui. Dis à Dieu, Je veux vivre ta volonté. Que ta volonté soit faite dans ma vie. Que ta volonté s'accomplisse dans ma vie. Je veux vivre ta volonté. Alléluia. Alléluia. Le temps arrive Où tu dois palper, Vivre les choses que Dieu a prévues pour toi. Et si tu étais choqué, Si tu t'es fâché contre ce Dieu, Croyant que ce Dieu ne t'aime pas, Qui peut même te répentir. Parce que Dieu me dit, Ce qu'il a prévu pour toi, C'est plus que ce que tu as pensé. C'est plus que ce que tu as désiré. Oh, toi tu t'es dit Que j'ai besoin de mariage Pour être erré. Mais Dieu t'a dit, Tu n'as pas seulement besoin de mariage Pour être erré. Tu as besoin de vivre ma volonté. Tu as besoin de vivre ce que j'ai prévu pour toi. Oh, parce que le mariage Ne va pas finir ton problème. Mais le Dieu de la Bible, Il peut finir ton problème. Jésus peut finir ton problème. Wow. Alléluia. Que ta volonté soit faite dans ma vie. Comme tu as décidé dans le ciel. Et monte encore. Monte. Parle en langue. Si tu parles en langue. Oui. Sobrien. Quelqu'un va voir les réalités spirituelles. Alléluia. Les yeux de quelqu'un vont s'ouvrir. Les yeux de quelqu'un vont s'ouvrir. Pour voir quelque chose que Dieu a prévu. Wouh. Sabra, bababre. Salé, priya, brosse. Alléluia. Alléluia. Prie encore que la volonté de Dieu soit faite dans cette paroisse. Comme le Seigneur a décidé dans son ciel. Nous n'allons pas vivre dans cette paroisse. Ce que les hommes ont décidé dans le monde spirituel. Non. Ce que les diables ont décidé dans le monde spirituel. Nous annulons cela. Nous refusons cela. Au nom de Jésus. Alléluia, Alléluia. La 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 la. Sous-titrage ST' 501